Je suis reporter avec le Financial Post, je suis aussi l'hôte d'un podcast qui vous parle de l'économie canadienne. Nous avons beaucoup d'interviews avec différentes entreprises, différents chefs de direction, donc je vous encourage à écouter. Nous allons maintenant parler des secteurs à forte croissance. Il y a un déclin au niveau des femmes dans le vivier, dans ses rôles de cadre et de haut dirigeant. Nous allons donc parler avec quatre leaders d'un secteur de haute croissance. Pour vous les présenter, nous avons Robin Guy, vice-président et chef adjoint des relations gouvernementales à la Chambre de commerce du Canada. Robin, à vous. Merci, Gabe. Comme on l'a dit, je m'appelle Robin Guy, je suis le vice-président et chef adjoint des relations gouvernementales à la Chambre de commerce du Canada. Pendant la pandémie, les femmes ont quitté les lieux de travail à des nombres, donc plus que les hommes. 63% des personnes qui ont quitté leurs emplois en 2020 étaient des femmes entre les âges de 25 et 54 ans. Après COVID, le besoin de vraiment focaliser plus d'attention sur le rôle des femmes dans le secteur des entreprises n'a jamais été plus important. Plus de femmes qui fleurissent dans plus de secteurs de l'économie. Cela va renforcer l'économie. Le panel de ce matin va rassembler les leaders d'entreprises pour parler d'actions clés qui doivent être prises pour assurer que les femmes aient un accès complet à ces secteurs. Je suis ravie d'être rejoint par nos panélistes Rachel Moore, vice-président exécutif, service généraux Ovinetiv, Molara Aosido, directrice diversité, équité et inclusion, autorité aéroportuaire du Grand Toronto, Kimberly Doran, vice-président, chef de pratique, service de génie géotechnique, Canada, SNC, Lavalin et Tim Caldwell, président Shandos Construction. Pour lancer la discussion, je leur demande donc de se présenter leur rôle, de parler des sociétés qu'elles représentent ou qu'ils représentent. Rachel, je commence avec vous. Merci beaucoup, Robin. Je m'appelle Rachel Moore. Je suis vice-présidente exécutif de service généraux chez Ovinetiv. Peut-être que vous connaissez Ovinetiv quand vous pensez à Nkana. En fait, nous sommes une société pétrolière et de gaz. Nous avons des bureaux à Calvary, à Houston. Nous faisons l'exploration et la production du gaz et du pétrole. Je travaille au sein de cette organisation depuis huit ans. C'est un sujet qui nous intéresse énormément. Alors, Molara, on se tourne par vous. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Molara Ocedo. Je suis directrice de la diversité, de l'équité et de l'inclusion à l'autorité aéroportuaire du Grand Toronto, qui est connue comme Toronto Pearson. Nous sommes l'aéroport le plus important de cette zone. J'ai occupé ce coste il y a un an et demi. Alors, comme Rachel l'a dit, nous nous intéressons énormément à cette conversation. Les femmes sur le travail est une passion pour nous. Nous voulons être sûrs d'avoir cette équité des genres. Je suis très enthousiaste de faire partie de ce panel. Kim, à vous. Merci, Robin. Je suis Kim Doran. Je suis vice-présidente, chef de pratique, service de génie chez SNC Lavalin. SNC Lavalin, vous le savez, je pense, c'est une société mondiale de génie du bâtiment. Comme Rachel et le reste de l'équipe, nous sommes très enthousiasmés quant à vraiment atteindre les objectifs de l'égalité du genre au sein de notre organisation. Personnellement, c'est une grande passion pour moi. Je dirige le groupe de ressources pour l'employé chez Lavalin. Nous nous appelons Excellence et nous nous efforçons de créer cette atmosphère et ce forum qui peut offrir un chemin pour que ces initiatives fleurissent. Je m'attends avec impatience à cette discussion et entendre tout ce que font les autres au sein des organisations qu'ils représentent. Merci, Robin. Et en dernier, Tim. Merci beaucoup, Robin. Je m'appelle Tim Caldwell. Je suis président de Shandos Construction. Shandos est un constructeur national axé sur les objectifs. Nous avons 800 personnes. Nous avons 800 millions par an. Je suis dans cette société depuis l'âge de 17 ans. Il a toute une histoire. J'ai une énorme passion pour l'égalité du genre sur le lieu de travail. Shandos est le plus grand sous-traitant de quatre corribées du monde. Je suis membre des Mohawks. Nous sommes le plus grand, la plus grande société de ce genre dirigée par un peuple autochtone. Je suis vraiment très enthousiaste quant à cette conversation qui traite un sujet qui m'est très important. Ma première question, dans les expériences de tout le monde, moi, Laura, je vais peut-être commencer avec vous pour cette question. Quels sont certains des facteurs qui sont les moteurs qui écartent les femmes de ces secteurs à très haut impact ? Je veux remonter un peu en arrière. Je pense que la COVID a joué un rôle énorme dans ces secteurs de haute croissance. Les recherches ont démontré, vous l'avez dit dans l'introduction, que les femmes ont dû quitter le lieu de travail pour vraiment être celles qui s'occupent du foyer et du travail. Dans ce secteur, nous avons un rythme rapide. Il faut toujours marcher à 100 km par heure et c'est difficile de le faire chez soi et à la maison. En tant que leader, nous pouvons ouvrir cet équilibre entre le travail et le foyer. J'ai vu chez Toronto Pearson, où le travail à distance a vraiment aidé les femmes à équilibrer leur curiosité. Je pense qu'il faut continuer avec cette façon de procéder du moment que ça marche. Aussi, comme je l'ai évoqué, nous sommes innovateurs, nous sommes adaptifs. Il faut être sûr de créer cet espace sûr pour les femmes rassurées qu'elles sentent qu'elles peuvent fleurir. Je pense que cela est vraiment dû à l'impact de la COVID, mais il faut que les leaders offrent cet espace sûr, de vraiment permettre aux femmes de faire ce pivot entre le lieu de travail et le foyer. Et maintenant, je me tourne vers vous, qui est de SNC-Lavalin du point de vue de la géotechnologie. « Comment voyez-vous les facteurs clés qui écartent les femmes de ce côté du génie ? » Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui écartent les femmes de ces secteurs de haute croissance. Par exemple, c'est un environnement qui a traditionnellement été masculin. Il y a des biais du genre qui entrent en jeu, des stéréotypes, la discrimination. Ce sont des mots assez communs qu'on évoque dans cet environnement. Cela crée des barrières pour les femmes, pas forcément dans leur capacité de vraiment bien faire, mais dans les conversations autour d'évaluations de performance ou d'embauches, ou les opportunités pour les avancer au niveau professionnel. Et Molara s'est référée au biais sur le lieu de travail. Les personnes pensent que c'est une maman, elle n'a pas l'engagement d'être aussi vraiment focalisée sur sa carrière. Et par conséquent, il y a une norme plus élevée pour les femmes que pour les hommes. Aux hommes, on donne un certain nombre d'opportunités à base de leur potentiel, mais les femmes doivent vraiment travailler pour accomplir la même chose. Alors, quand vous combinez tous ces facteurs, ça rend difficile le succès des femmes, et cela pourrait les décourager de poursuivre cette carrière selon ce qu'elles ont vu dans le domaine, dans cette profession. Je pense que cela écarte les gens, ce découragement autour de ces facteurs-là. Oui, et Rachel, peut-être que je pourrais poursuivre sur un point. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose de très similaire. Donc, peut-être que vous pourriez aussi ajouter par rapport à ce point-là. Oui, 32% des femmes sont dans des rôles dans la technologie, la génie. Du côté commercial et du côté opération de notre entreprise, nous avons mis l'accent sur le fait d'aider les femmes à se voir dans les espaces comme les opérations quotidiennes sur le terrain. On a eu du mal parfois à attirer les femmes dans ces métiers. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les parents découragent leurs filles de poursuivre les carrières dans la technologie. Donc, on a dû surmonter ces obstacles et poursuivre d'autres moyens non traditionnels dans les lycées, dans les écoles, poursuivre les occasions de parler de l'estime pour les filles et d'encourager les filles à avoir les possibilités pour elles-mêmes plutôt que de dire automatiquement, ce n'est pas pour moi. Et Tim, dans le domaine de la construction, est-ce que vous voyez quelque chose de similaire? Désolée, Kim ou Tim? Kim ou Tim? Kim, Kim, pardon, Kim. Ah, pardon. Oui, je suis d'accord avec ce qu'on a déjà dit. Je pense que certainement dans l'industrie de la construction, il y a la perception que c'est un travail, un boulot sale qui est difficile. Et il y a une certaine vérité dans tout cela. Et j'apprécie les commentaires autour de l'éducation, déjà au niveau de l'éducation primaire, d'encourager les enfants, de poursuivre ces métiers. Et notre industrie a échoué, à mon avis, en mettant trop l'accent sur les lycées et les collèges. Je pense qu'il y a énormément de possibilités au niveau alimentaire en termes de la possibilité de promotion et d'avancement. Et pourquoi nous avons certains défis dans l'industrie de la construction. Il y a toujours cette mentalité de fraternité et de vraiment des bêtises, si vous voulez, dans notre métier. Mais je dois quand même signaler les progrès dans d'autres domaines. Ce type de comportement ne peut pas être, ne peut pas continuer. Et en réalité, 70 % des entreprises dans l'industrie de la construction sont des PME. Et donc, cette direction d'en haut et cette volonté d'arrêter ce mauvais comportement n'est pas vraiment cohérente à travers l'industrie. Et c'est l'un des plus grands défis, à mon avis. Donc, qu'est-ce que nous pourrions faire pour mieux aborder cette question et d'effectuer plus de progrès ? Vous avez parlé du fait qu'il faut commencer ces conversations plus tôt, à un âge plus tôt. Mais comme nous sommes les deux hommes dans cette conversation, comment est-ce que les hommes pourraient être des meilleurs alliés dans cette situation ? Oui, je vais parler de cette question d'alliés. Dans ma carrière et les mentors que j'ai eus, et au cours des années, les mentors qui m'ont aidé, souvent cela se produit en dehors du bureau. C'est dans des conversations entre amis allant à faire de la pêche, allant au jeu de hockey, etc. Donc, on a mis l'accent avec les dirigeants de nos organisations d'être plus intentionnels. Et quand vous allez au déjeuner, n'invitant pas uniquement des gares, mais invitant également des femmes. Et pensez, réfléchissez vraiment à qui vous allez inviter à faire partie de ces cercles intérieurs. Donc, il faut être très conscient de ces préjugés inconscients qui existent. Pour revenir à la question de comment l'industrie aborde ces défis, je reviens à la question de mauvais comportement. Il faut qu'il n'y ait aucune tolérance, zéro tolérance de ce mauvais comportement. Quelle que soit la performance de la personne, il faut quand même dénoncer ces comportements et avoir le courage de le faire au sein de l'organisation. On va passer de Tim à Kim. Kim, du point de vue de la génie, et quels sont les défis dans le domaine de la génie et d'impliquer plus de femmes. Et lorsque les femmes sont dans cette industrie, comment les encourager à rester dans cette industrie et comment les encourager une fois qu'elles sont dans ce domaine. Du point de vue de la génie, on fait des progrès. Nous voyons de plus en plus de femmes, une meilleure représentation des femmes pour surmonter des filles en appliquant des politiques que notre organisation n'est pas en train d'appliquer. Mais les jeunes filles ne sont pas toujours encouragées à poursuivre ce type de carrière. Donc, il faut déjà surmonter ces barrières sociales et culturelles, ces normes et cette mentalité que les femmes ne doivent pas poursuivre ces carrières. Donc, il faut faire en sorte que les femmes sont encouragées et puissent s'occuper des rôles plus élevés dans ces industries. Dans nos carrières, 25 % des personnes qui quittent les universités vont continuer dans notre organisation et dans les postes de la direction, nous avons à peu près 25 % des femmes. 30 % de notre organisation est représentée par des femmes. Donc, des progrès ont été effectués. Nous voyons une meilleure taux de participation des femmes et des femmes qui sont diplômées de ces institutions, qui sont dans la gestion ou la direction des entreprises. C'est donc important de mettre en place ces mesures et ces politiques parce que si nous n'avons pas une bonne représentation des femmes, nous ne pouvons pas avoir plus de promotion des femmes dans ces métiers. C'est important d'assumer la responsabilité pour les actions au sein de nos organisations. Et je pense qu'il faut aussi essayer d'équilibrer nos organisations et de vraiment comprendre l'objectif et l'organisation collective, l'environnement collectif autour du fait que toutes ces personnes doivent contribuer au succès de l'organisation. C'est une question de créer des environnements diversifiés et qui va promouvoir les femmes et de continuer à appliquer ces licences en tirée. Et Rachel, pour revenir à votre secteur, vous avez parlé de l'état actuel, mais quels sont les défis et comment est-ce qu'on pourrait commencer à aborder ces défis pour avoir un meilleur équilibre homme-femme. Oui, c'est intéressant. Notre organisation, 50 % de nos cadres sont femmes et 50 % sont hommes, mais il faut quand même remettre en cause nos propres préjugés autour des politiques et des pratiques en place. Je pourrais vous donner quelques exemples. Nous avons certaines incitations que nous pouvons proposer à certaines personnes qui ont un énorme potentiel. Et nous pouvons parfois proposer, parfois une femme est proposée pour cette incitation et certains vont dire, ah non, parce qu'elle est sur le point de prendre son congé maternel, mais ce n'est pas vraiment l'attitude qu'il faut adopter parce qu'il faut utiliser tous les outils à notre disposition. Et dans ce cas précis, la personne était de retour après sa congé maternelle et elle a continué à poursuivre sa carrière. Malara, du côté des transports, évidemment, vous avez un leadership fantastique avec Deborah à TTA et aussi à travers le pays avec d'autres autorités. Du point de vue des transports et de l'aviation, qu'est-ce que vous voyez en termes de l'équité homme-sexe? Oui, vous avez, c'est très juste ce que vous avez dit. Nous avons essayé de manière très intentionnelle de trouver cet équilibre et notre directrice est vraiment formidable. C'est une question de créer des programmes plus forts et d'avoir cet appui très fort pour le leadership, du côté du leadership. Les femmes veulent poursuivre des carrières et veulent être appuyées pendant leur parcours professionnel qu'il s'agit de Montera. On a aussi appliqué des programmes de formation en matière de leadership pour créer des alliés. Et je pense qu'il faut aussi parler des comportements aussi et d'assurer qu'il n'y ait aucune politique d'aucune tolérance pour le mauvais comportement. Et quand nos organisations et nos comités sont diversifiées, c'est de plus en plus facile. Et c'est une question d'avoir cet appui, cet appui pour les femmes de pouvoir mener leur carrière et leur vie comme elles veulent et d'être authentiques, que ceux-ci ne devraient pas les dissuader de revenir au travail ou de poursuivre leur carrière. Donc, ayant ces conversations pour expliquer aux femmes qu'elles sont appuyées et que nous sommes vraiment des alliés dans leur carrière. Kim, j'aimerais vous demander de poursuivre sur cette piste. Est-ce que vous pourriez partager vos expériences? Et c'est une question de notre auditoire. Est-ce que vous pourriez parler de votre expérience en termes de la représentation dans les rôles de leadership dans vos pays, pardon, dans vos sociétés et dans vos secteurs? Oui, nous avons beaucoup de stratégies ciblées pour avoir cette parité. Nous avons des leaders très forts, des femmes très fortes dans notre organisation. Et ayant l'occasion, moi j'ai eu l'occasion, par exemple, de voir les exemples d'autres femmes dans le leadership de l'entreprise qui arrivent à trouver un équilibre entre la vie en tant que maire et en tant que directrice ou PDG. Et comme je l'ai dit, il y a aussi des hommes qui sont des leaders, mais ces hommes sont également des mentors et des sponsors de nos jeunes femmes leaders dans l'organisation aussi. Je pense qu'à tous les niveaux, nous voyons ces appuis et aussi la représentation et l'engagement de continuer à appuyer les femmes et les attirer dans notre organisation. Donc, créer ce climat inclusif donne beaucoup d'avantages et nous voyons les avantages en fin de compte et ce qui devient donc la situation normale pour les femmes lorsqu'elles seront plus appuyées dans nos organisations. Et Rachel, la même question. Est-ce que vous pourriez partager vos expériences par rapport aux femmes dans les postes de direction? Quels sont les défis que vous constatez au quotidien et quelles sont les possibilités que vous voyez pour l'avenir? C'est aussi une question de comment le leadership est défini. Souvent, c'est défini comme étant quelqu'un, un homme d'un certain âge qui est très dynamique. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le leadership peut prendre différentes formes et peut être défini de manière différente. Et comme Kim a dit, le fait d'avoir un climat inclusif, c'est qu'on peut être authentique au travail et avec votre personnalité et qu'il y a suffisamment d'espace dans le leadership que tout le monde n'a pas vraiment, ne doit pas avoir cette même définition et ne doit pas être un homme d'un certain âge et avoir de telles ou telles caractéristiques. Donc, aussi, c'est une question de comment nous parlons de, par exemple, congés parentels. Nous avons adopté cette terminologie. Ce n'est pas uniquement congés maternels. Et que ce soit un homme ou une femme qui est la personne qui s'occupe des enfants, nous avons des congés pour tout le monde, désormais les femmes. Parce que ça peut être avantageux pour une femme dans une autre société dont le mari va prendre le congé paternel. Et donc, il s'agit d'avoir un certain degré de flexibilité et de repenser l'héritage. Et notre définition de l'héritage est d'avoir une vision plus large de l'héritage. Et Tim, encore une fois, du côté de la construction, vous avez parlé de créer cet environnement, mais aussi, si on se tourne vers l'avenir, quelles sont les possibilités aussi pour élargir notre perspective? Oui, un bon exemple de cela, je vais raconter une histoire qui souligne ces préjugés inconscients. Nous avons de plus en plus de gestionnaires dans notre organisation qui sont femmes, qui est vraiment le sommet professionnel dans notre industrie. Et j'étais dans une conversation avec certaines personnes et on avait parlé d'effectuer des gestionnaires pour deux projets différents. L'un, c'était pour un site, pour un magasin, Bye Bye Baby, et l'autre était pour un autre projet, un projet de la génie civile. Et on avait supposé automatiquement qu'il faut affecter la femme au projet Bye Bye Baby. Et en fait, c'était vraiment une occasion d'apprendre. Et il s'agit donc de tirer ces enseignements et de parler ouvertement de cela. Et pour continuer cette conversation autour de la question de leadership sur les sites, nous avons discuté des questions de soins d'enfants avec nos femmes qui sont chargées de projets et comment on pourrait les appuyer. L'approche a été de ne pas essayer d'adopter une approche standard, mais de procéder cas par cas, d'avoir une conversation et de demander à la femme comment on pourrait l'appuyer. Et je pense que cette ouverture est très importante et très nécessaire dans notre industrie. Et Kim, pour poursuivre sur cette thématique, quelles sont les mesures que vous voyez que les sociétés pourraient adopter, appliquer? Quels sont les exemples d'autres sociétés ou entreprises? Qu'est-ce que vous voyez pour promouvoir les femmes au poste de leadership? Globalement, il s'agit de promouvoir les initiatives d'inclusion, toutes formes de diversité, l'âge, culture, groupe ethnique, etc. Mais comme nous savons, les statistiques autour des femmes ne sont pas faciles à mesurer. Et comme j'ai dit auparavant, nous avons atteint nos cibles et les stratégies ciblées de manière générale consistent à éliminer les barrières à chaque niveau de l'organisation. Il s'agit de comment nous recrutons des femmes et comment on pourrait les garder dans notre organisation. En plus, c'est une question également d'élargir le pipeline de talent à d'autres groupes surreprésentés, de faire en sorte que nous prenons en compte tous les candidats qui ont des antécédents différents ou qui sont surreprésentés et ensuite de créer ce climat inclusif au travail. Comme on l'a dit, reconnaître le fait qu'on ne contribue pas tous de la même manière. Nous sommes, il n'y a pas une seule définition de l'hélargique, donc de pouvoir maintenir les femmes et recruter des femmes dans toute leur diversité. Et aussi, notre programme a étudié cible en termes de représentation. Nous avons pu être atteindre ces cibles, mais nous voulons dépasser ces cibles de l'industrie. Nous avons des programmes de mentorat en place et nous essayons de s'assurer que nous mettons l'accent sur le talent et surtout les personnes talentueuses dans les groupes surreprésentés. Globalement, il s'agit également de la sensibilisation à travers toute l'organisation, que ce soit les alliés, les hommes qui sont mentors, les groupes divers, de promouvoir de manière générale une culture de respect autour de la diversité et comment la diversité pourrait être avantageuse pour l'organisation. En termes de programmes, nous avons différents programmes de développement d'adverses en place et des opportunités de montera, mais nous voulons continuer à promouvoir cela au quotidien. Ce n'est pas une question d'avoir une activité seulement pendant la Journée internationale des femmes ou pendant le mois d'histoire des femmes. C'est une question de faire cela chaque jour au quotidien et de faire en sorte que tous nos groupes comprennent ce que cela signifie d'être divers et d'avoir cette culture de diversité. Rachel, je vais vous poser la même question et je vais peut-être ajouter aussi quelques aspects provenant des questions de notre auditoire sur l'immigration et comment est-ce que vous essayez d'élargir cette perspective et d'avoir plus de femmes au niveau de la direction et dans les postes d'adverses et aussi d'intégrer des immigrants aussi? L'un des défis, c'est un bon défi à avoir. Le défi, c'est vraiment ce qui, ce que nous avons, nous l'avons pendant longtemps et donc l'une des choses qu'on est en train d'examiner, c'est d'aller vers des endroits non traditionnels pour recruter. Les universités traditionnellement noires, les universités qui sont plutôt orientées vers les Canadiens, traditionnellement, il y a eu vraiment cette ambiance pour les hommes et c'est plutôt collégial. Je vais recruter de là où je viens et c'est vraiment ce, nous avons dû vraiment aller à l'encontre de cette manière traditionnelle de recruter. Alors, si on va approfondir, en fait, le potentiel de personnes qui pourraient avoir beaucoup de talent, alors, nous réfléchissons à l'efficacité du manager est le premier élément qui garde les personnes au sein de l'organisation. Alors, il faut quelqu'un qui sache comment gérer la diversité et créer un espace pour ceci. Alors, on examine d'un point de vue des ressources humaines, y a-t-il des éléments structurels dont nous ne sommes pas conscients. On examine la planification de la succession, la rémunération, une audite de la rémunération par les genres et s'il y a des éléments qu'on doit remanier. C'est un travail difficile, mais il faut le faire. Alors, Laura, je vais vous poser la même question. Je sais où que vous êtes de Messissaga parce que, bon, moi, je connais votre région et donc, je sais que vous vivez tout ceci au quotidien. Alors, comment est-ce que vous agrandissez, élargissez, le nombre de femmes potentielles que vous pouvez recruter. Alors, nous avons bien dû regarder à l'interne. On a dû se focaliser sur les données, de quoi a l'air notre organisation, où sont nos défaillances et ceci nous a donné les mesures nécessaires pour avancer. Et bien sûr, on a fait un exercice d'équité, de rémunération. Est-ce que on paye les gens comme on devrait les payer ? Et on s'est focalisé sur le recrutement. La plupart de nos employés sont sur les premières lignes. C'est dominé par les hommes et alors, on commence assez jeune. Alors, maintenant, on va vers les lycées, vers les universités. Moi, quand je suis arrivée, je suis arrivée du secteur de la finance et je n'avais aucune idée de combien de rôles existaient. Et donc, c'est à nous d'accroître ces connaissances parmi les nouvelles recrues. Et donc, dernièrement, ceci, on revient à avoir cette intentionnalité, à cette formation à l'interne. Alors, on a équipé nos leaders pour avoir ce nouveau langage, pour comprendre l'importance de la diversité. La DEI, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Alors, nous traversons ces étapes pour créer une communauté, une organisation qui reflète l'aéroport que nous servons. Et donc, on se focalise sur le recrutement, l'éducation, d'avoir un espace sûr et que nous avons les données pour établir les programmes que nous mettons en œuvre. Et donc, parlez-nous de cet espace sûr. et ceci se relie à une question de l'audience. Comment est-ce que les femmes peuvent plaidoyer pour elles-mêmes sans limiter leur avancement, leur parcours de carrière ? Alors, avant de répondre, je vais noter que le secteur de la construction a 1,5 million de personnes qui y travaillent actuellement. Et les prévisions disent qu'à peu près 7 000 d'entre elles vont prendre leur retraite d'ici 2028. En même temps, la demande pour ces services de construction va doubler ou tripler sur cette même période de temps. Alors, notre secteur va être complètement différent d'ici 10 ans. Et donc, le niveau de diversité que nous voyons parmi les nouvelles recrues sont beaucoup plus au-delà de la démographie de la population canadienne traditionnelle. professionnelle. Alors, la focalisation est de garder ces personnes dans le secteur à long terme et de ne pas les perdre. Et ça, ça en revient à ces dynamiques masculines et de ne pas avoir de tolérance pour ce genre de comportement et bien sûr avoir des politiques pour garder ces gens avec nous. Alors, une manière par laquelle les femmes peuvent plaidoyer pour elles-mêmes, c'est, je dirais, que ne soyez pas timides demander la promotion, ce serait une idée et en même temps, on doit avoir cette conversation à propos des préjugés inconscients. À l'interne, on parle, donc un homme va frapper à la porte et dire, moi, je veux cette promotion, je suis prêt, ils sont peut-être prêts à 80 %, mais les femmes vont attendre qu'elles soient à 100 % prêtes et ça, c'est un élément dont on doit être conscient en tant que manager. et on doit garder ceci à l'esprit, on doit aller voir les gens et dire, écoutez, on doit parler de comment ceci peut évoluer à l'avenir et c'est vraiment un comportement important. Alors, même question pour Rachel, alors, quelles approches ? Non, comment pouvons-nous atténuer certains de ces problèmes ? Alors, d'abord, il faut poser la question. Alors, nous avons des groupes de ressources pour les employés dans notre organisation et on a aussi demandé aux employés dans les différents groupes, que voyez-vous comme les choses qu'on devrait arrêter ou qu'on devrait continuer ? Quels sont les obstacles qui veulent dire que vous n'allez pas rester avec nous ? Et donc, nous avons fait des changements à nos politiques pour les familles, etc., parce que nous avons entendu leurs commentaires. Alors, certains employés qui étaient à mi-carrière avaient des problèmes pour leurs liens familiaux, etc. Donc, on a amélioré, par exemple, les bénéfices pour les avantages pour les adoptions, etc. Et donc, comment est-ce qu'on peut fournir un certain niveau de flexibilité ? Nous, nous n'étions pas en télétravail pendant la pandémie, on était en présentiel et donc, on a dû leur parler de quoi a l'air cette flexibilité qui vous permettra d'accomplir votre travail. Et ce n'était pas du télétravail, mais on devrait démontrer un certain niveau de flexibilité quand même. On ne peut pas donner tout à tout le monde, mais entre-temps, on en a beaucoup appris à propos de l'organisation. On a créé beaucoup d'informations et les a présentées au cadre pour dire et les gens ont dit, voilà, mon expérience, mon vécu ici au sein de l'organisation et on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait améliorer ces expériences pour nos employés. On a fait beaucoup de travail dans cet espace. C'est un exemple simple. Par exemple, les ingénieurs principaux sur le terrain parlent du fait que les uniformes qui retardent les flammes, par exemple, ne sont pas confortables. et ça semble simple, mais on a examiné ceci et on a pu changer ceci pour en fait qu'il soit plus confortable et plus adapté aux besoins des personnes qui faisaient ce travail. Alors maintenant, je vais en fait, encore une fois, même question et intégrant cet élément de que pouvons-nous faire pour nous assurer que nous ne perdons pas cette prochaine génération de leaders Je l'ai déjà noté. On parle de la diversité, l'inclusion, d'avoir des programmes de formation pour les employés et je suis très passionnée à propos de ceci. C'est d'avoir ses avenues pour le faire, que ce soit des groupes de recherche pour les employés qui font cette recherche ou qui offrent des opportunités pour entendre leurs préoccupations pour ces changements à faire au sein de l'organisation et de promouvoir tout ceci pour pouvoir conserver cet environnement de diversité. Et donc, on doit souligner, continuer à souligner les succès qu'on voit au sein de l'organisation dans la promotion des femmes et dans l'encouragement de la croissance des femmes et de les encourager à raconter leur histoire et pour atténuer le risque de perte de cette prochaine génération. Bien sûr, le COVID a créé cet environnement de travail hybride, par exemple, des politiques de télétravail, la flexibilité autour des heures, des opportunités de travail à temps partiel, etc. Mais il faut aussi reconnaître l'alternative à ceci parce que les femmes ont la tendance d'être celles qui donnent les soins à la maison, qui travaillent plus souvent à la maison et elles perdent cette opportunité d'être au bureau et d'être visibles. Alors, il faut reconnaître les deux connaît, il faut leur donner ces opportunités mais aussi s'assurer qu'on ne les empêche pas d'avoir ces opportunités. Et en tant que société, on doit augmenter nos efforts pour encourager les femmes à continuer leur carrière dans le domaine des STIM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et il faut qu'on contacte les universités, etc. Et qu'on encourage les femmes à continuer ces carrières dans le domaine des STIM. Alors, pour nous, à GTA, on s'est vraiment focalisés sur la revue des talents, le développement des talents. On a fait une évaluation de toute notre organisation et ceci va nous aider à atténuer certains facteurs de risque. Alors, il faut identifier les talents que vous avez. Parfois, les gens ne comprennent pas à quel point leurs talents sont interchangeables que vous pouvez aller d'un département à un autre. Et comme Tim l'a dit, vous n'avez pas à avoir 100% des qualifications, mais autour de 80%, oui, c'est bien parce que vous allez grandir dans ce nouveau rôle. on a aidé les gens à identifier leurs talents et ceci nous a aidé à atténuer les risques pour conserver les talents et pour faire créer des carrières florissantes. Alors, on va terminer sur ces mots. Merci à tous de nous avoir rejoints. On apprécie vraiment vos commentaires et ce partage d'expériences. Merci à tous.